bonjour à vous tous et aujourd'hui nous sommes en 23 avril 2022 je suis venu de m'adresser à vous à vous mes compatriotes guinean je vais vous informer dans ces deux jours là ça fait quelques mois je commençais de réduire mon intervention dans les réseaux sociaux pourquoi je vais vous expliquer la guinée c'est un état qui est en faillite c'est un état déliquescence c'est un état vraiment je ne sais pas comment je vais qualifier comment il ya des déliquescence il ya des faillites l'état est faillite c'est de ça liquidé donc la population est là la population ne sait pas qu'est ce qui est bon pour la population qu'est ce qui n'est pas bon pour la population le peuple guinean c'est une c'est une population qui connaît pas pourquoi ils sont là pourquoi ils ont vu quel est le droit citoyen quel est le droit et devoir de ces citoyens donc de vendre quelqu'un de vendre une nation de vendre un peuple ces peuples la cénation la connaît pas pourquoi il vit il connaît pas qu'est ce qu'elle est bon pour ces populations qu'est ce que n'est pas bon pour ces populations quand tu parles avec ces populations toujours c'est toi qui va te fatiguer tu vas gaspiller ton énergie inutile tu n'auras pas de résultats sinon si c'est parler on a beaucoup parlé ici si c'est dénoncé on a beaucoup dénoncé ici mais population guinean c'est une population endormie c'est une population bobiné c'est une population soumiste c'est une population ignorante tu sais l'exclusivité la ignorance c'est une problème grave c'est une grande maladie trop ignorant trop pauvreté quand on est ignorant on est pauvre maintenant population est pauvre et ignorant il y a de l'inclusivité il y a des manques de culture en guinée l'étape en profiter ça parce que le gouvernement guiné n'a pas d'intérêt pour que les populations guinéennes puissent être instruites la population guinéen vous devrez savoir l'état guinéen n'a aucune entrée l'état guinéen ne voulait pas que des populations guinéen va être instruites regardez d'abord on a dit alpha kondé il est professeur des droits je t'en prie partassez ces vidéos là dans différents groupes je vous en prie je vous prie à cause de l'amour de Dieu à cause de ce ramadan partassez ces vidéos là dans tout l'endroit dans tous les groupes à cause de l'amour de Dieu c'est pas à cause de moi à cause de Dieu donc alpha kondé alpha kondé on a dit qu'il est professeur des droits sortant université sorbonne il nous avait dit ici qu'alpha kondé a enseigné avec le papa de macron emmanuel et macron il nous avait dit alfa kondé il a fait études supérieures des professeurs de droit maintenant une personne qui est instruite une personne qui est intellectuelle une personne qui connaît la vie qu'est ce que quand lui il venait au pouvoir qu'est ce qu'il doit apporter qu'est ce qu'il doit faire une personne intellectuelle n'a pas de couleur une personne intellectuelle n'a pas d'origine ethnique une personne intellectuelle n'a pas de religion une personne intellectuelle travaille pour son pays dans l'honnêteté dans la transparence dans la pour une bien-être de son pays c'est ça qu'on dit intellectuelle maintenant une intellectuelle connaît la valeur des études une intellectuelle connaît la valeur de diplôme une intellectuelle connaît la valeur d'un état la valeur d'un culture la valeur de la souveraineté la valeur de l'unité nationale la valeur de la vie quotidienne des citoyens c'est ça qu'on dit un intellectuelle mais est-ce que depuis 2010 alfa kondé est venu au pouvoir le guiné tous les guinéens à l'école dans d'autres pays normal les enfants vont aller à l'école neuf mois de scolarisation trois mois de vacances dans d'autres pays normal mais dans notre pays la guiné neuf mois dans la maison les enfants sont neuf mois dans la maison trois mois de l'école ils vont présenter année blanche à la guiné ils vont dire non les enfants sont partis à l'école ils vont organiser ils vont organiser des examens pour qu'on ne peut pas présenter qu'est-ce année blanche mais il sait que les enfants n'ont pas étudié le enfant de dixième année l'enfant de onzeième année l'enfant de douzeième année tu peux donner une bique un bique un cahier ou bien un bique un feuille tu vas dire écris-moi une bonne lettre jamais un enfant de douzeième année d'alfa kondé ils vont ils vont écrire une bonne lettre on a dit lui il est professeur de droit voici mes frères guinéens si aujourd'hui le CNRD rentrait de nous embobiner de nous mettre dans la farine de nous rouler dans la farine c'est normal mais ce que je demande le CNRD il doit libérer tous les prisonniers qui sont dans les prisons le ministre d'alfa kondé on ne peut pas libérer l'alfa kondé on met le ministre dans les prisons ça c'est l'incohérent il y a de l'insustice parce que quand on dit serpent c'est la tête qui est le problème du cerveau c'est l'alfa kondé maintenant si on libère l'alfa kondé on donne tous les privilèges maintenant on prend les ministres on met dans les prisons est-ce qu'il y a de l'incohérent ou bien est-ce qu'il y a la justice donc je demande humblement ils n'ont qu'à libérer des ministres parce que il n'y aura pas de justice fiable la guinée la justice est corrompue la justice se déploie de mesure le bouzol est en panne le bouzol pour arnaquer des populations l'état est en faillite l'état est essuyé l'état est essuyé pourquoi au moins minimum ce que l'état guiné devrait faire pour déclarer que l'état est en faillite l'état est dans l'iquidissance donc que l'état n'est plus capable de serrer des problèmes de population guinéen au moins si on fait ça les populations guinéen peuvent avoir une autre privilégié dans un autre pays au moins on ne peut pas être dans une situation désespérée maintenant ce qu'on dit deux fois deux mesures tu sais la guiné la loi se fait pour une partie des populations je vous avais dit en plusieurs reprises il y a des discriminations totales si tu es malinqué tu es la bienvenue si tu es malinqué tu es le bon côté si tu es malinqué toujours c'est toi qui as là toutes les privilégiés mais autant d'autres ethnies toi tu n'as pas le droit à la vie tu n'as pas le droit à la parole tu n'as pas le droit à l'emploi tu n'as pas le droit à être riche tu n'as pas le droit de donner ton point de vie dans la société guinéen si tu n'as pas malinqué toi tu n'as pas le droit de liberté liberté d'expression ça c'est extrêmement dangereux dans ce pays et on a vu le maire préfet de Canca il a dit que tous les gens qui sont acquis de patrimonies bâties par décret présidentiel à Roto-Guiné on ne touche pas aucune maison à Roto-Guiné donc toutes les maisons de Roto-Guiné sont portées parce que c'est le mandin qui sont là-bas c'est la communauté mandin qui sont là c'est le royaume qui est là-bas donc c'est eux qui sont la privilégiée mais on peut casser la maison à Futa on peut casser la maison à Zérecone donc à Guinée on peut casser la maison à Basse-Côte mais à Roto-Guiné on ne peut pas casser la maison voici l'incroyable maintenant la personne qui fait les crimes contre l'humanité des crimes de sang et sont portés les gens qui sont fait les crimes de sang organiser des crimes de sang organiser des crimes économiques organiser la destruction de la tissu sociale destruction de l'état et sont portés des populations guinées A à Z on voit ça personne va dire un mot parce que nous sommes ignorants on ne connait rien qu'est-ce qui est bon pour nous qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous et donc maintenant l'état zalimo la zalimosité des animaux politiques animales ils vont nous enrouler dans les farines la politique animale la zalimosité ils vont nous serrer ils vont nous manier ils vont nous faire tout manière zalimosité on n'a pas de droit à la parole on n'a pas de droit de penser donc on va applaudir cette libération de l'alpha conde ce n'est pas une surprise ils sont brutalisés ils sont violentés ils sont brutalisés de l'opposition républicaine ils sont violentés de l'opposition républicaine maintenant dès qu'ils sont venus ils sont intimidés d'abord de FNDC ils sont effrayés FNDC ils sont corrompus FNDC ils sont donnés l'arça à FNDC maintenant quand ils sont dit dialogue dialogue bonjour mon frère c'est ça va bonjour à tout le monde maintenant quand ils sont dit dialogue dialogue mes frères guinéens RPC Arcancel a mis en condition qu'en tant qu'ils n'ont pas libéré Alpha Conde qu'ils ne peuvent pas venir sur la table de négociation sur la table de dialogue maintenant ils sont humiliés brutalisés discriminés des oppositions républicaines maintenant c'est déjà on va mettre la sanction contre la Guinée le 25 avril et le 25 avril comme ça c'est déjà là maintenant il faut libérer Alpha Conde pour que les hommes de RPC Arcancel vont aligner derrière eux pour faire la négociation faire les maquillages que tout va bien à la Guinée parce que c'est leur clan avant c'est ancien clan ils sont des anciens clans Mamadi Dumbia il était où ces militants servantes de RPC Arcancel Alaï Madi il est militant 100% de RPC Arcancel Amara Kamara il est où c'est un militant de RPC Arcancel maintenant qui a fait les campagnes plus que le actuel directeur général de la douane que celui qui a remplacé Toumane Sangaré actuel directeur général de la douane celui qui a remplacé Toumane Sangaré pendant toutes ces modifications de la constitution coup d'état à la civil qui est passé le référendum illégal le campagne pour la troisième mandat de Alpha Condé lui il est l'un de numéro un pour faire les campagnes maintenant lui il est des militants servantes de RPC Arcancel Mour Dumbia et Mour Condé qui est le ministre d'administration de la territoriale et la décentralisation et la décentralisation Mour Condé on a vu lui il a il se bat du corps et âme pour faire les campagnes à RPC Arcancel parce qu'il est militant servant de RPC Arcancel maintenant dans Sakuruma on sait c'est l'un des c'est l'un des pivots d'Alpha Condé c'est l'un des personnes qui a lutté pour qu'Alpha Condé fasse le troisième mandat dans Sakuruma maintenant Bala Samoura il était où c'est un RPC c'est un RPC bien sûr tous ces gens là sont des uniformes mais ils sont des RPC Arcancel parce que normalement l'armée doit être armée républicaine mais ils n'ont pas armée républicaine ils ont un armée d'un parti politique parce que leur comportement le moment qu'il a oppressé quand j'ai écouté Dumbia M. Dumbia Bamadi Dumbia a dit que lui il a sacrifié sa vie pour sauver cette nation que lui il a sacrifié il a sauvé sa vie ou bien il a sauvé la vie de la nation de la nation guinéenne c'est ça que je pose des questions à M. Dumbia le moment que la population guinéenne a dit qu'on ne voulait pas la double secrétaire dans notre paix le moment que la population a dit qu'on ne voulait pas des référendums dans notre paix le moment que la population guinéenne a dit on n'est pas d'accord coup d'état civil le moment qu'ils sont en train de massacrer de la population guinéenne le moment qu'ils ont fait les fosses communes à Zéro-Corée le moment qu'ils sont en train de piller les enfants à l'abbé le moment que la commune de Ratouman est en train de chercher les populations on dirait que c'est le zar ou bien c'est le zien c'est le alimau on est en train de brutaliser le massacre de cette population en ce moment la Cidoumbia a fait des coups d'état je veux dire qu'il a sauvé la Guinée il a sauvé la vie guinéenne c'est une armée républicaine mais après tout le coup d'état qui est passé après la prestation de serment de Alpha Condé maintenant lui fait le coup d'état il a dit qu'il a sauvé la Guinée il a sauvé de qui il a sauvé qui il n'a qu'à nous expliquer profondément on a besoin d'une explication on a besoin d'une explication on a besoin d'une explication il a sauvé qui une armée républicaine le moment dur le moment que la population est dans la désespération comme aujourd'hui c'est le moment l'armée doit prendre sa responsabilité pour donner la satisfaction des populations on prend le tenis pour porter la population on prend le tenis uniforme pour lutter contre l'exercice on prend le tenis uniforme pour sauvegarder des biens communs on prend le tenis uniforme pour sauvegarder l'unité nationale la souveraineté nationale le patrimoine national etc mais si on prend le tenis pour venir mettre arrogance intimider effrayer la population massacrer la population si c'est à cause de ça qu'on prend notre tenis c'est très dommage c'est très triste l'armée c'est pour défendre la nation la nation c'est la population dans sa globalité mais si cela n'est pas le cas en Guinée comment on peut dire qu'est-ce qu'on peut penser je pense ce qui est en train de passer aujourd'hui beaucoup de l'armée guinée est en écoute beaucoup de l'armée guinée est en train de voir ce qu'on dit armée républicaine on va voir s'il y a de l'armée républicaine on va voir si l'armée va sauver la Guinée mais je vais vous dire aujourd'hui l'insustice de l'état n'importe quelle impunité que l'état va commettre n'importe quelle l'insustice l'état va faire ça va phrasaliser la bonne vivre ensemble ce qui devrait porter des populations ce qui devrait porter l'unité nationale si c'est qui vont menacer c'est qui vont tuer c'est qui vont massacrer c'est qui vont opprimer c'est qui vont kidnapper c'est qui vont faire l'arrêtation arbitraire c'est qui vont destruir les biens de ces populations on va voir les fins de ce film comment ça va finir on peut on peut tuer une personne on peut tuer une personne on peut tuer des personnes on peut tuer dix personnes mais par finir quand on tuer beaucoup de personnes les résultats on va voir les fins des résultats disait je vais vous dire quand on dit gouvernement transitoire gouvernement de transit transition pardon je demande pardon à tout le monde je suis un peu humain quand on dit gouvernement de de la transition transit c'est un petit temps le transit c'est un temps qui est limité maintenant comment s'il y a la sincérité dans le transit s'il y a l'honnêteté dans le transit s'il n'y a pas un hacienda cassé dans le transit comment on peut créer un forum national pour la défense de la transition c'est dans quel but on peut défendre la transition dans quel objectif pour la défendre la transition s'il y a réellement quelque chose qui est venu il travaille honnêtement il travaille dans la transparence il est là pour un petit temps pour la transition comment on peut créer un mouvement on dit un forum national pour la défense de la de la transition quelque chose qui est là pour un petit temps quelque chose qui est là pour travailler honnêtement s'il travaille honnêtement qui est son ennemi dans la Guinée si on va défendre devant on va défendre contre qui on va défendre contre quelle institution on va défendre contre quelle personne si il travaille bien pour tout le monde si tout le monde a la satisfaction si tout le monde se sent fier de cette transition pourquoi on va créer un forum pour défendre cette transition donc je ne comprends pas moi c'est ce qui est en train de me insulter dans votre commentaire répondre un imbécile avec un coup de silence le sien à boire le craban passe moi je ne peux pas répondre un imbécile je suis une personne responsable civilisé j'ai une maturité j'ai une responsabilité j'ai une moralité j'ai un sentiment patriotisme moi je ne peux pas me rabaisser à votre niveau si vous voulez insulter aujourd'hui sous ce qu'à demain saqué et saqué entre vous est ambassadeur et ambassatrice de sa famille moi je suis en train de venir pour donner mon point de vie à la vie quotidienne de la Guinée à la situation sociopolitique de la Guinée je suis libre de dire et je suis libre de penser maintenant moi si vous ne voulez pas écouter ce que j'ai dit pourquoi vous allez rester ici et m'écouter est-ce que c'est moi qui vous avez appelé venez ici de m'écouter il n'y a pas un imbécile non moi je ne peux pas vous répondre la satanique politique d'Alpha Condé les animocités d'Alpha Condé c'est un animal un animal qui a fait les politiques animales en Guinée maintenant on défendre l'animal maintenant c'est très dommage c'est très dommage je ne comprends pas la Guinée on a quel avenir on a quel avenir maintenant c'est pour cela moi il faut dire je dis que parler pour la Guinée c'est une perte de temps parce que il y a des aliments des monstres qui sont dans notre pays qui sont des monstres qui sont des aliments animaux Alpha Condé animal qui est en train de diviser la Guinée donc qu'un animal dirige la Guinée c'est un problème Alpha Condé c'est Alpha qui dirige la Guinée c'est un animal c'est la politique animale c'est la politique des diables satiniques c'est la politique de la loi plus forte de la savane dans les brousses c'est très dommage c'est très dommage donc tout le monde a compris maintenant nous sommes dans quel pays comment nous vivons sincèrement moi je sais que la Guinée c'est un état faillite c'est un état qui est essuyé c'est un état qui n'a pas l'avenir de la Guinée est confisqué l'avenir de la Guinée est très confisqué sincèrement l'avenir de la Guinée est très confisqué mon frère maman dit Nana Traoré tu dis que moi la photo de Dumbia ça y est dans mon bureau mais moi d'abord avant tout c'est la république moi je vais défendre ma patrie je vais défendre mon pays c'est pas une personne si Dumbia est en train de travailler honnêtement moi je vais applaudir je vais supporter il n'y a pas de personne qui a dansé pour Dumbia plus que moi il faut déjà quitter moi j'ai servi mon pays sans arrière pensée sans penser sans attendre aucune récompense le moment de l'ébola j'ai envoyé 14 ambulances donner mon pays médicalisé 14 ambulances médicalisées je ne suis pas ministre je ne suis pas ambassadeur je ne suis rien je ne suis pas même chef des quartiers je donnais 14 ambulances à mon pays médicalisé 2 millions d'euros c'est ça qu'ils ont pris pour faire ma maya ça qu'ils ont construit d'autres écoles privées d'autres hôpitaux privés on connaît comment ils sont destinés c'est l'argent là en Guinée mon frère moi je vais sortir le Guinée dans les prisons ici quand le Guinée a des problèmes je suis au pied je vais tourner en Espagne aider le Guinée je ne suis pas je ne suis pas consul je ne suis pas ambassadeur je ne suis pas travailleur de l'ambassade je suis un patriote qui défend la vérité qui défend de son pays moi le moment que la Guinée a des problèmes pour l'embargo dans notre ministère de PES et de la coagulité dans notre pays le temps d'Andréou Loire appelez Andréou Loire Andréou Loire a pris à venir ici c'est moi qui ai négocié après l'Union Européenne pour enlever l'embargo parce que certaines conditions la Guinée n'a pas rempli pour négocier pour enlever l'embargo sur la Guinée je suis illettré vous pouvez me insulter Fodé ne connait rien Fodé n'a pas été à l'école Fodé parler mauvais français mais Fodé a des résultats c'est le résultat qui compte ce qui est important c'est le résultat de la personne tu donnes quel résultat ton résultat c'est négatif ton résultat c'est positif c'est ça qui compte c'est pas venir s'assarner contre la personne parce qu'il parle pas ce que vous voulez entendre parce qu'il dit pas ce qu'il veut à votre Fabien moi je suis pour la Guinée je ne suis pas là pour une personne je ne suis pas là pour un clin donc je suis digne de ma famille c'est le résultat qui compte le moment de l'Ebola j'ai envoyé un conteneur de 40 pieds pour protection le médecin contre l'Ebola un conteneur de 40 pieds qu'est-ce que vous avez apporté la Guinée moi si Alva Kondé a travaillé sur son obligation parce qu'il a une poste de responsabilité publique n'importe quel ministre a contribué c'est leur obligation ils prennent leur salaire parce qu'ils ont une poste de responsabilité publique mais moi je n'ai aucune poste de responsabilité publique en Guinée c'est mon propre moyen je me débrouille ma manière avec mes relations pour envoyer ça en Guinée avant que votre affamé votre petit dit Alva Kondé avant que votre petit dit Alva Kondé il soit président pendant tout l'événement qui est passé en Guinée quelle apportation qu'est-ce qu'il a apporté en Guinée votre petit dit de satinique Alva Kondé qu'est-ce qu'il a apporté en Guinée avant qu'il soit président si ce n'est pas négatif envahir les rébellions envahir les massacres envahir la destruction envahir de la discrimination c'est ça la force d'Alva Kondé moi je donne le résultat positif Alva Kondé donner les résultats négatifs c'est pour cela on n'est pas le même niveau je vous avais dit en plusieurs répudits moi Fodé avec votre affamé petit dieu là on n'est pas le même niveau je suis un don pour la Guinée je suis don de dieu pour la Guinée Alva Kondé c'est une maladie pour la Guinée c'est une malheur pour la Guinée c'est une maldition pour la Guinée vous allez me comparer avec Alva Kondé votre petit dieu Alva Kondé on n'est pas comparable je suis un citoyen d'honneur Alva Kondé c'est une maldition pour la Guinée Alva Kondé c'est une malheur pour la Guinée Alva Kondé c'est une malsance pour la Guinée moi je suis une opportunité pour la Guinée vous allez me comparer avec Alva Kondé c'est très dommage pour vous c'est très très dommage pour vous c'est très dommage pour vous on ne peut pas comparer moi quand le moment que notre frère ils sont venus dans le Méditerranée il y a des gens qui sont à Belzique Bruxelles capitale son frère est mort dans le Méditerranée et lui il peut témoigner je ne peux pas dire son nom je ne dirai jamais son nom je l'ai invité on a cercé des corps de tous les Guinéens c'est le moment là que je même je même prends mon propre l'argent pour la contribution pour le rapporteur de corps de nos concitoyens à la Guinée non seulement une personne il y a beaucoup de personnes c'est pour ça qu'un corps 6 000 euros ça m'a coûté 6 000 euros donc jusqu'à présent les gens certaines de ces familles là ont m'a fait des bénédictions ont m'a remercié et c'est qu'on n'a pas de moyens on a fait leur enterrement à Serimbari il y a des vidéos leur funérale on a prié on a fait l'entraînement comme les musulmans c'est qu'on a on a l'habitude de faire socialement qu'est-ce qu'Alfa Kondé a fait le moment qu'il était en France c'est pas pour aller dans le tabac pour aller jouer les évots c'est Val PMI Alfa Kondé il a porté quoi qu'est-ce qu'il a fait avant qu'il soit président qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée si c'est pas pour la Guinée c'est très dommage c'est très honte qu'Alfa Kondé soit notre président en disant Alfa Kondé c'est un président c'est un mauvais exemple c'est un mauvais exemplaire pour la Guinée vous pouvez venir s'assarner contre moi qu'il est aussi qu'il se parle mauvais français Alfa Kondé qui a les professeurs de droit qu'est-ce qu'il a porté pour la Guinée si c'est pas pour une décession une désespération une préoccupation qu'est-ce qu'il a porté c'est très dommage vous devrez avoir honte pour me insulter ici moi j'ai des résultats moi j'ai un parcours j'ai un résultat avec preuve palpable dans la table preuve incontestable qu'on ne peut pas contester parce que c'est très clair tous les preuves ils ont négocié ici une compagnie aérienne docteur Ousmane Kaba est en vivant aujourd'hui Ousmane Kaba n'a pas mort grand frère Ousmane Kaba et j'ai négocié une Airbus 280 places Airbus de 280 places pour mettre lignes aériennes entre la Guinée et en Espagne j'ai gaspillé mon argent j'ai gaspillé ma énergie j'ai gaspillé mon temps pour mettre ça en place malgré malheureusement arriver à la Guinée j'ai tout essayé négocié avec le ministre des transports ils ont dit que quand je négociais ça c'est la vérité moi j'ai de l'argent qu'ils doivent donner l'argent avec eux donc je passais pour docteur Ousmane Kaba je passais pour beaucoup de personnes pour entrer de la Guinée seulement la Guinée va prendre la responsabilité là où on garde l'avion avec le prix de carburant pour faciliter le prix de transport parce que le transport dans tous les pays africains c'est la Guinée qui est plus serre parce qu'il n'y a pas trop de circulation aérienne en Guinée donc ça ça va donner la promotion ça va donner la promotion pour le tourisme pour le tourisme avec les investisseurs en Guinée pour mettre en ligne aérienne je fais ça pour la Guinée mais ça n'a pas abouti à cause de quoi à cause de la malhonnêteté à cause de la corruption Alfa Koundé a fait quoi à la Guinée si ce n'est pas pour amener les rebellions le 22 novembre 1970 le 22 novembre 1970 Alfa Koundé a organisé l'agression portugaise pour amener les rebellions en Guinée on a eu 360 victimes moi il faut vous ne pouvez pas me comparer avec Alfa Koundé quand vous me comparez avec Alfa Koundé c'est une honte pour vous c'est une décession pour vous mes frères guinéens le moment il y a un autre ministre qui ne peut pas dire son nom ici le moment qu'il a négocié ici le bâton de pèse et le bâton de surveillance maritime pour envoyer mon pays gratuitement avec le don jeudi le ministre venir à signer cet accord cette donation le ministre a dit que c'est qu'il doit payer son transport alors qu'il a pris l'argent dans la caisse guinéen son transport maintenant il est là pour sauver la Guinée on dit qu'on donne à la Guinée on n'a pas dit le gouvernement guinéen va à cette maintenant on m'a demandé encore qu'il doit donner l'argent à lui à son argent de pousse quelque chose qu'on est en train de donner à la Guinée si c'était comme lui comme corruptible une personne corruptible une personne malhonnête comme vous je vais vendre le bateau je prends l'argent et je le mets dans mon poste je ne peux pas parler de la Guinée parce que ça va me créer des problèmes ça va me créer des nerfs c'est une population qui n'a pas l'avenir la Guinée c'est un pays sans l'avenir on va vivre dans le c'est un pays c'est un pays la loi qui plie fort tu as vu même si on brûlait une personne l'autre jour hier ou avant hier à Verdi vers Kana la Guinée c'est comme ça c'est un pays des sauvaces c'est un pays des alémos c'est les alémosités qui sont en Guinée donc là où moi je parle on devrait avoir un état de droit on devrait avoir une conscience culturelle une conscience sociale une conscience éducative une conscience religieuse une conscience croissance une conscience humanitée une conscience de patriotisme mais la Guinée cela n'a pas le cas pour la Guinée cela n'a pas le cas pour la Guinée chaque personne cherchait les opportunités chaque personne sont des opportunistes ils cherchent les opportunités c'est tout c'est ça qui intéressait chaque personne mais en réalité en réalité en vrai dit la Guinée c'est un pays sans l'avenir c'est très dommage c'est très dommage ça me fait pitié pour la Guinée mes frères guinéens ils se sont rhumés j'ai trop de rhumés donc je ne peux pas continuer d'intervenir parce que je suis rhumé mais moi je vous avais dit je vous avais dit en tant que ceci là je peux être pauvre mais je vais trouver à manger ici en Europe tant que je suis en Europe ici je ne peux pas dire que je vais être riche mais je vais trouver un plat de jour à manger mais ceux qui sont en Guinée pour trouver un plat de jour à manger c'est très difficile je n'ai pas dit les gens qui sont dans la corruption les gens qui sont entourés dans la corruption donc je n'ai pas de les gens qui sont dans la corruption mais tous les restes des populations 80% ou bien 90% des populations vous allez avoir difficulté à manger tant que je suis là même si je ne suis pas riche mais je vais trouver un plat de jour à manger je vais trouver un plat de jour à manger jusqu'à ma fin fin de ma vie je vais trouver là où je vais me soigner mais la Guinée est-ce que c'est ça si ce n'était pas comme comme patriote comme ce que j'étais en train de faire je ne peux pas le faire si ce n'est pas quelqu'un qui a l'amour de son pays mais comme moi j'ai l'amour de mon pays j'ai une conscience culturelle j'ai une conscience sociale j'ai une conscience éducative j'ai une conscience patriotisme j'ai une conscience et humanité c'est la raison pour laquelle je aide mon pays j'ai une conscience je suis conscient que je dois porter mon grain de sel